Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. N'hésitez pas à vous abonner. Non, mais ça me fait très plaisir d'avoir passé des decades. Ah ouais ? Ouais, ouais, ben Stockton, merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous. Donc, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer 5 étoiles sur iTunes. À nous suivre aussi sur Spotify, iTunes et toutes les plateformes de streaming habituelles. Ça nous permet d'avancer énormément. Mon cher Rust, on va parler de Daniel Cormier, qui a perdu par KO samedi dernier. Au cours de cette soirée absolument dantesque. Absolument dantesque. Et donc là, maintenant, qu'il se retrouve un peu dans une situation compliquée, parce qu'à 40 ans, il voulait prendre sa retraite en mars, donc le jour de son anniversaire. Il a un petit peu poussé. Il n'a pas réussi son pari face à Miocic. Et là, vraiment, ce n'est pas trop ce qui lui reste, en fait. Le problème, c'est qu'il était dans une position, il était vraiment tellement au sommet que tu n'as plus grand monde, en fait. Là, tu ne peux affronter, ce n'est même plus des noms qui te font, ce ne sont que des légendes. Il y avait John Jones, il y avait Miocic. Charles Sennel. CM Punk. Mais de toute façon, il n'y avait vraiment pas grand monde. Ça se comptait sur les doigts d'une main d'estropié. Même un Francis Ngannou n'était pas digne. Ce n'était pas intéressant pour Cormier. Exactement. Et pour l'UFC, encore moins. Et je comprends le fil de la pensée de Cormier. C'est-à-dire que là où il en est, il ne peut plus affronter que des mecs qui vont soit lui faire un combat qui vraiment explose tous les scores, soit un mec qui fait que ça bâtit encore un petit peu vers le haut, sa legacy, son palmarès, ce dont les gens se souviendront. Ou des mecs qui lui garantissent, comme Brock Lesnar potentiellement, un énorme salaire. C'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et c'est vrai que Francis, même si c'est clairement le contender pire que légitime, il ne remplit aucune de ces deux conditions. Je comprends tout à fait. Et en plus du fait qu'il a dit qu'il voulait arrêter à 40 piges. Je comprends tout à fait cette déclaration de Cormier. S'il gagnait contre Miocic, il pouvait arrêter sa carrière, je pense, parce que j'ai du mal à croire que ce serait fait, le troisième combat contre John Jones. Je sais qu'il y a des chances. Oui, il parlait vraiment beaucoup de ce combat-là, franchement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'on est dans le dur et qu'il a perdu contre Miocic. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a toujours pas dit qu'il allait à Jorgen, qu'il a interviewé après le combat parce qu'il pensait que Cormier allait annoncer quelque chose. Il n'a pas annoncé sa retraite. Et là, Cormier a fait un post sur les réseaux sociaux ce lundi pour dire qu'il allait prochainement donner sa décision. Mais généralement, c'est vraiment pas qu'on va prendre sa retraite. Et c'est pour ça que je trouve ça assez surprenant. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que ce qu'il a dit exactement, si je me souviens bien, je ne sais plus où il l'a dit, c'était peut-être à ESPN après ou dans le post-fight. En gros, il a dit, il a rejoint un peu ce que disait Georges Saint-Pierre il y a déjà quelques années. Il disait, quand tu prépares un combat et que tu es dans cette ambiance de combat, ce n'est pas la vie normale, ce n'est pas la vie réelle, ce n'est pas la vie. Si tu es dans un microcosme qui est tout à fait spécial, tu te mets dans une certaine condition psychologique, tu ne peux pas prendre des décisions rationnelles et réfléchies et posées si tu les prends dans ce microcosme. Du coup, il disait, ce que je vais faire, et ce n'est pas une indication sur ce que donnera ma décision, ce que je vais faire, c'est juste revenir à la vie normale, laisser passer l'émotionnel, laisser passer la psychologie guerrière qui est liée à toute la préparation du combat, et une fois que je serai avec tous mes coachs, le petit Daniel, Minimi, avec tous les coachs, avec ma femme, avec les gens de ma famille, on prend derrière une décision tous ensemble. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'indication sur ce qu'il va faire ou ne pas faire, mais voilà, il a le temps de voir venir, il aura la tête un peu plus froide, même si on imagine que c'est extrêmement compliqué, c'est devant des millions de gens, devant ta famille, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point ça t'impacte, émotionnellement, personnellement, psychologiquement, de perdre un combat devant des millions de gens, c'est beaucoup plus que ce que... Surtout ce genre de combat-là, où, vraisemblablement, là, avec cette défaite, il ne peut plus se dire que c'est un combat. Pour moi, avec ça, s'il dit « je rempile », il y en a au moins deux. Enfin, tu as une trilogie contre Notic, et ensuite, il n'est pas obligé, mais tu es obligé d'avoir ce combat-là contre John Jones. Mais le problème, c'est que, le problème, j'enlève des peaux mortes, devant vos yeux ébahis, le problème, c'est que, là, c'est vraiment dangereux, s'il revient pour un autre combat, là... Peu importe contre qui, mais c'est très dangereux. Mais c'est ça, le problème, c'est que, là, si jamais les étoiles s'alignent pas, peut-être qu'il va prendre deux combats, imagine, il repère les deux combats. Et il les perd par KO. T'imagines ? Il fait une trilogie contre John Jones qu'ils arrivent à vendre, même si, là, ça m'étonnerait maintenant. Bon, je pense que c'est la trilogie contre Notic qui marche. Trilogie Notic, et s'il reprend un autre KO, il fait pire que mieux, tandis que là, en fait, je sais pas, là, c'est encore un peu chaud, c'est mouvant, tu vois, mais je préférerais presque qu'il s'arrête maintenant, parce qu'il a perdu, mais il a fait un combat de dingue, j'avais dit que Notic allait s'adapter, dominer, bah, j'avais tort, il s'est adapté au quatrième round, après avoir fait la même chose qu'au combat précédent, et il perdait. Donc, énorme respect à Cormier qui a fait un combat de dingue, c'était magnifique, il a perdu ensuite par KO, mais c'était vraiment au bout de l'enfer. Si jamais il refait un combat, et mettons qu'il se fait cette fois-ci bouffer, mais genre vraiment bouffer du début à la fin, humilié, tu vois. Ben, là, c'est encore pire, c'est encore pire, et là, tu peux plus te regarder dans le miroir, tu sais que... Forcément, les gens vont dire, bah, là, il est trop vieux, il ne fait pas trop... Ouais, exactement, exactement. Mais déjà, ce qu'il disait un peu, c'est ce qu'il commence à se dire, c'est... Ben, bien sûr. Il avait dit 40 ans, là, est-ce que finalement... C'est extrêmement compliqué, et j'avoue, je suis vraiment curieux de voir comment est-ce qu'il va gérer cette décision, parce que là, évidemment, on peut aussi le voir, imagine, il revient, il explose Miocic en ayant fait, en utilisant plus sa lutte, comme il a dit, que c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce que ses coachs le priaient de faire dans le corner, et les mecs se sont éreintés la voie en essayant de lui dire, mais mets-le au sol, ou au moins essaye de le mettre au sol, grind-le. Et Cormier l'a dit, c'est mon plus grand regret dans ce combat, c'est de ne pas avoir écouté mon corner et de ne pas avoir suivi les foutues instructions. Donc, admettons que cette fois, il suit les instructions, que Miocic refasse ce qu'il a fait là jusqu'au quatrième rune, c'est-à-dire la même chose. Donc, bon, à un moment donné, si t'es pas capable de t'adapter correctement et d'avoir suivi ton game plan, parce qu'en fait, on en discutait juste avant, mais Dan Hardy, donc, qui disait qu'il avait discuté avec Miocic avant le combat, disait, il y a un truc qui est un peu alarmant quand je parle à Miocic, c'est qu'il a même pas l'air d'avoir regardé son combat, en fait. Et, ben, ça lui donne un peu raison, là, de la manière dont... C'est vrai que s'il y a eu tout le travail du coaching aussi, c'est vrai qu'il y a très peu de combattants, finalement, qui regardent les combats et tout ça. Ouais, mais quand tu subis quelque chose comme ça, en fait, c'est ça. Quand tu subis une telle déroute, enfin, si toi-même, t'as pas un peu le recul de dire « c'est ce qui va faire le plus mal », c'est le déni de la réalité, c'est encore pire que de la regarder en face et que ça te fasse mal au cul, tu vois. Et qu'il ne l'ait pas fait, je pense que ça, effectivement, si c'est le cas, ça a vraiment joué, parce que la performance qu'il a livrée là, jusqu'à ce qu'il ait cet éclair de génie de commencer à travailler au corps, enfin, enfin, et du coup de vraiment exploser le foie qui était déjà, on connaît le foie de Cormier après ses multiples trucs, les weight cuts, en particulier celle qui l'a fait rater les Jeux Olympiques, où le mec, clairement, son foie a lâché et tout. Après, ce que tu penses, ça ne faisait pas partie du plan d'attendre aussi longtemps, parce que c'est vrai que, on va dire, la garde de Cormier qui est assez spécifique et qui permettait justement de nullifier le jab de Miocic, peut-être qu'ils se sont dit, enfin, assez tardivement, parce que j'ai aussi du mal à me dire que, tu vois, Miocic tout seul ait pu prendre cette décision-là, tu vois. Mais après, le faire aussi tardivement au regard du combat, ça ne fait aussi pas trop sens, parce que ça voulait dire que sa seule chance, clairement, puisque Cormier avait gagné les trois premières rounds, c'était de finir Cormier. Donc, c'est vrai que là aussi, se dire que sa stratégie, je vais le battre par KO, c'est quand même... J'ai du mal à le croire, parce qu'en plus, j'ai du mal... Bon, je ne suis pas un mastermind du MMA, c'est clair, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce ne soit pas plus judicieux de commencer à travailler au corps dès le début. J'ai du mal à comprendre ça. Si c'était ça le plan, il faudra qu'on m'explique vraiment ce qu'il y avait derrière. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est quand même vachement risqué si le but, c'est de le surprendre avec des coups au corps au quatrième round, parce que là, visiblement, il risquait gros quand même. Mais après, ça a marché. En fait, c'est ça qui arrive, c'est que tout son truc, c'est pas que ça fait pas sens, mais c'est extrêmement risqué, mais finalement, ça a payé. Parce que tu me diras, on a vu des game plans comme celui de Pétis contre Wonderboy, où le mec accepte de prendre des dommages, et ça fait partie du game plan que de prendre des dommages pour une fois. Et c'est ce qu'ils ont dit, c'est extraordinaire quand même, c'est ce que disait Ducroufus. En gros, prendre tous les coups de pied de Wonderboy et tout, tout prendre, jusqu'à ressentir que le tibia de Wonderboy est en train de creuser les côtes, le tibia, parce que si c'est le tibia et pas le pied, ça veut dire qu'il a une certaine distance, et à ce moment-là, on peut déclencher l'attaque. Là, on est dans des game plans, mais vraiment, les mecs, c'est des guerriers tribo, c'est magnifique. Les mecs sont prêts à suicider leur côte pour choper le bon moment. Donc, on a vu des game plans comme ça. Mais là, pour moi, ça n'avait pas de sens. Parce que c'est un travail d'attrition que de travailler au corps. Tu le fais petit à petit. Le mec, tu lui sape son air, tu lui sape son endurance, tu lui sape sa volonté. Peut-être qu'il avait suffisamment confiance, parce que c'est vrai que les coups qu'il a mis, tu vois, tu sentais qu'ils étaient… Enfin, c'était hyper efficace dès le début. Ouais. Et donc, peut-être qu'il s'est dit, à partir du moment où je vais enclencher cette vitesse-là, tu vois, là, ça va être terminé. Et c'est vrai que, clairement, à partir du moment où il a commencé, c'était plus du tout le même combat. Non. Ouais. C'est vrai qu'à partir du moment où il a commencé, j'ai eu des flashbacks de même délire, Anthony Pettis contre Benson Anderson, je crois, le deuxième, où en gros, Pettis a mis un énorme middle à Benson Anderson. Il a vu la réaction, il a fait « Ah, t'es mort ! » Et là, il en a mis un et deux, et le mec répondait plus. Il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que, comment dire, Miochic a enfin trouvé la faille en mettant le coup au foie. Je ne sais plus si c'est après un enchaînement pendant ou avant. Il a vu la réaction. Et là, c'est bon. Là, c'est le requin qui, une fois que tu as senti le sang, c'est terminé. Et après, il a matraqué. Mais moi, j'ai eu la sensation qu'en gros, il a mis ce coup-là, mais genre, parce que c'est un boxeur d'exception, Golden Glove, etc. Et à un moment donné, il faut aussi qu'il change quand il voit que quelque chose ne marche pas. Mais moi, j'ai senti, il le met, il voit la réaction, et là, genre, « Alléluia ! » Tu vois. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire pour sûr. Mais voilà. Enfin, en tout cas. Revenons à nos moutons. Et donc à DC. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est quitte ou double. Parce que s'il revient et qu'il met Miochic à l'amende, la machinerie repart. Un combat contre John Jones, pourquoi pas, etc. J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à… Là, il est tellement 42 ans, et je sais, Yoel Romero aussi… 40 ans. 40 ans. Voilà. Yoel Romero a deux ans de plus. Mais 40 ans, je pense qu'il y a une certaine… C'est ce que disaient tous les champions, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre. Être champion, c'est harassant en fait. Enfin, vraiment, tu t'accumules, t'accumules. C'est de la pression. Surtout pour un mec comme DC qui fait des title fights depuis 2015. Depuis 2015. Depuis 2015. C'est extraordinaire. Mais du coup, voilà, le mec ne connaît que ça, j'aurais très peur, franchement, que ce soit ce combat-là, la goutte d'eau, en fait. C'est-à-dire qu'il a déjà pris un KO contre John Jones, mais il est revenu, il a mis Miochic KO, il reprend un autre KO. Il peut très bien revenir parce que c'est un champion comme on en voit peu. Vraiment, comme on en voit… Il se compte sur le doigt d'une main sur une période de 10 piges. Mais là, j'ai très peur. J'ai peur que ce soit celui de trop, tu vois. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est dur pour DC. Mais voilà, tout ça pour dire qu'évidemment, tous les scénarios sont envisageables. Il n'a pas été ruiné au point où là, comme Shock Liddle, on se dit, s'il revient, le mec est fringué. Oui, c'était pas un ticket. Et en plus, voilà, il était conscient. C'est juste que son foi… Son foi, il n'a plus les coups. Ensuite, il s'est pris. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais moi, j'irais plus dans le sens de « Arrêtons-la ». D'ici, prends sa retraite. D'ici, prends sa retraite. Pour moi, ce serait… Il n'a plus rien à prouver. Complètement. Et puis surtout, tout ce qu'il y avait autour de ce combat-là, on avait quand même l'impression qu'il se passait quelque chose dans le sens que c'était potentiellement son dernier. Mais après, ce que je me dis, c'est est-ce que… Parce que pareil, il y avait ses enfants qui n'étaient pas présents auparavant. Mais voilà. Est-ce qu'il va vouloir revenir ? En fait, moi, j'ai très peur que l'UFC, on connaît Dana White quand il aime bien les mecs et quand il voit que ça peut être intéressant financièrement. Si Dana White arrive et dit « Bah, écoute, on fait la trilogie Paperwood fin d'année, on te file 10 millions de dollars… » Bah, là, c'est compliqué. C'est très, très dur pour DC de dire… Non, bah, c'est clair. Demandez d'ailleurs à un autre DC, Daniel Craig, quand on lui demande de rempiler pour un James Bond. Si vous me filez 25 millions, ça va. J'y vais. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà à la base ? Il a dit… Qu'est-ce qu'il avait dit ? Enfin, roux, qu'il avait brûlé… Ouais, ouais, je préférais me brûler l'if que remplir pour un James Bond. À moi qui ai le fric. Ouais, et finalement, ils ont rempli les billets. Et finalement, ouais. Donc, c'est un peu ça, moi, qui me félicitait parce qu'on se souvient, par exemple, que le combat contre… C'était pas les mêmes risques, mais contre Derek Lewis, il l'avait accepté en trois semaines parce que l'UFC avait proposé, c'était 4 ou 5 millions. Bah, il l'avait battu et puis il avait justement refusé Miotic pour cette période-là parce qu'il disait « Trois semaines pour pas contre Miotic, c'est pas possible. » Mais tu vois, s'ils sont en mode, on fait la trilogie, fin d'année, t'as vraiment le temps de te préparer. Et en plus, ils allongent, tu vois. Sachant que dans tous les cas, comme John Jones n'a pas l'air particulièrement enclin à monter, ça veut dire que DC descendre… Et ça, clairement, moi, j'y crois pas. Je veux dire, ne serait-ce que physiquement, tu vois, tu fais pas ça juste pour un seul combat. Te dire, tu vas pas te mettre dans un état qui… Et puis, il a bien vu la différence entre être à 100% heavyweight et prendre le risque de descendre en light heavyweight. Après, tous ces derniers temps heavyweight, à son âge, et en plus, en affrontant John Jones, donc pas un mec qui est « abordable » pour lui. Pour moi, c'est trop. Et maintenant, tu peux même plus faire la trilogie en heavyweight parce qu'il n'y a plus rien pour attirer John Jones, finalement. Ouais, c'est pas évident. Pour moi, c'est… Ça veut dire que… C'est ça. C'est la seule issue. C'est la bagarre. Et en plus, le problème, c'est qu'on connaît la mentalité de gagnant et de gagneur de DC. Et en fait, moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Déjà, ça me rassure qu'il ait dit « je vais en parler à ma team, à ma famille ». Ça veut dire que bon, déjà, voilà, il se place pas seul dans cette équation pour l'instant. Mais je pense que c'est tellement un gagneur dans l'âme que j'ai… Vu qu'il a pas pris, vu qu'il s'est pas fait déboîter et qu'il avait l'ascendant, j'ai du mal à me dire que ça va pas peser lourd dans sa décision de revenir ou pas. Donc, autant, personnellement, je préférerais pas, autant si l'argent est là, si les billets veauviolets fleurissent et qu'à la fin de l'année, qu'il a le temps de se préparer, qu'il a le temps de récupérer, de faire les choses bien. C'est vrai que… C'est vrai qu'il y a des chances. Et what's next pour Mjotic ? Moi, personnellement, je veux que le paper view du 14 décembre prochain, UFC 245, que ce soit Mjotic, John Jones. John Jones ? Parce qu'il y avait eu les tweets, je sais plus si c'était il y a quelques mois, John Jones qui avait dit les deux, ils s'étaient cherchés. C'était très cordial, en mode « ok, les mecs, on est chaud ». Et franchement, j'ai envie de voir ça. Plus que… En fait, j'ai envie… Evidemment, Francis mérite le title shot. J'ai aussi envie, et vraiment, que Mjotic soit considéré à sa juste valeur, comme le champion heavyweight le plus dominant de l'essence de l'UFC, que les gens disent vraiment « c'est le patron ». Et un combat contre John Jones, ça lui permettrait d'ajouter tout ça. Exactement. Francis Nganou, paradoxalement, aurait presque tout à gagner que Mjotic affronte John Jones avant. Parce que comme ça, déjà, admettons, John Jones gagne contre Mjotic, ça fait un Francis Nganou, John Jones. Là, ça fait encore plus salivé. Si Mjotic gagne contre John Jones, tout bénéfique aussi, parce que du coup, le scénario est différent. Et puis surtout, comme tu viens de le dire, Mjotic aura une toute nouvelle notoriété. Exactement. Parce qu'il aura battu le meilleur de tous les temps. Donc, oui, pour le coup, ça fait chier pour Francis. Mais après, non, pas forcément. Mais il a tout à gagner à attendre que ce qu'on va se fasse. Il doit prendre un autre mec. Parce que c'est l'avantage avec Francis, c'est qu'honnêtement, pour moi, je ne sais pas si tu es à part Mjotic et Daniel Cormier dans l'heavyweight, tu peux lui filer tout le monde. Tu sais que les gars ne vont pas rester plus d'un round contre lui. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, j'aimerais bien, par exemple, voir une revanche, même si c'est un peu compliqué, parce que Derek Lewis n'est pas sur la dynamique. Mais tu vas voir, d'ici la fin de l'année, tu fais un Lewis Nganou 2 pour que Francis mette clairement les choses au clair. Et comme ça, il enchaîne un nouveau chaos expéditif. Là, il a défoncé tout le monde. Tu n'as plus personne qui mettra en commentaire de nos vidéos, parce qu'on vous voit, de nos vidéos ou sur les postes de Francis. « Ouais, mais tu as fait un commentaire contre Lewis. » C'est vrai. Vraiment, tu vois, tu effaces l'accident. Mais même n'importe qui, tu lui fais le bol. Francis, honnêtement, aujourd'hui, quand tu regardes le roster, tous les mecs qui sont classés en dessous de lui, ils ne tiennent pas un round, deux rounds max. Oui, réalistiquement, c'est chaud. Donc, tu vois, lui, ça lui permet d'encaisser un petit peu plus de thunes, il fait un main-even, tout le monde est content. Ouais. Il a un combat prévu, Lewis, je crois, non ? Lewis, ouais, il combat Blago Ivanov à l'UFC, un combat que tout le monde attend à l'UFC 244. D'accord. Au Madison, je crois, regarde. 244, c'est quand, ça ? C'est début d'avant. D'accord. Septembre, octobre, novembre. Ouais. Bah, ça dépend à quel point Francis est prêt à attendre. Oui, exactement. Mais si Lewis gagne contre Blago Ivanov, et il a ses chances, c'est, putain, ce combat, ça va être une purge. Ouais. Mais si jamais Lewis bat Ivanov, c'est ce qui fait le plus de sens, en fait. Ouais. Finalement, parce que, ouais, mine de rien, je pense que, quand Nganou dit, dans notre interview de la sueur, avec Guillaume, qu'il préférait que ce soit Miochic qui gagne contre Cormier, parce que, la revanche, ça veut dire que, quand même, ouais, il a envie de faire les choses bien. Et, bah, évidemment, on ne peut qu'imaginer que Lewis fait partie de cette rédemption qu'il a envie de mener à bien. Donc, non, ce serait tout bénef. Et d'autant plus que, voilà, on reste convaincus, là, je pense que je peux parler pour nous deux, de toute façon, tu viens de le dire, que Francis Lewis, dans des conditions normales, où il ne se regarde pas comme des chiens de faïence pendant trois rounds, bah, je pense que c'est une leçon de la part de Gano, quoi. Oui, complètement. Et puis, ça permettrait... En fait, ça aussi, c'est un peu dur, mais je trouve que c'est un peu tôt pour qu'on ait ce retour d'excitation. Enfin, nous, nous et vous, si vous êtes vraiment, vous suivez le MMA tous les jours, tous les événements, là, vous êtes convaincus que Francis est de retour. Mais pour le grand public, je pense qu'il y a toujours un petit peu ce côté Francis, il y a eu ces deux combats, ces deux déconvenus contre... Enfin, déconvenus... Cette défaite contre Miochic, pour le coup, déconvenus contre Lewis, qui reste toujours un petit peu le spectre de... Ah, ça y est, il est de retour. Il recommence, tu vois, à retrouver un petit peu son mojo. Donc, tu vois, un dernier combat pour vraiment sécuriser le truc, que l'UFC aussi refasse toute une com' là-dessus en disant, bah, ça y est, là, on a notre... Il a 20 QC démons. Ouais, on a une espèce de prédator, là, ça y est, lâcher l'animal, tu vois, vraiment, comme ce qu'ils avaient fait avant l'UFC 220. Comme ça, ils refont une communication là-dessus. Et là, on est reparti. Et puis, même pour Miochic, ça lui... Enfin, ça permet, en fait, de tout lancer pour... Vous vous souvenez-vous de l'excitation qu'il y avait avant l'événement Miochic et Nganou ? C'était, mais... C'était dinguissime. Donc, refaire un truc comme ça, ils prennent vraiment bien le temps de préparer. Ouais. Et voilà. Et puis, dans le même temps, Miochic, il fait son combat contre John Jones. Ouais. Mais en fait, je pense que... Je suis en train de me dire, là... Le problème, c'est que Nganou, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait, là, sur les deux derniers combats. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire les choses plus rapidement, de façon aussi expéditive, aussi... Bon, c'était magique. Mais en fait, je suis en train de me dire, si ça se trouve, ce qu'il faudrait presque, c'est... Pour vraiment relancer l'excitation, qu'on voit Nganou, genre, vraiment, pendant plusieurs rounds, résister à plusieurs tentatives de takedown, ou être mis au sol et montrer qu'il n'y a aucun problème, il peut se relever, et tout. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, probablement, en fait, je pense, et c'est peut-être quelque part dans mon esprit aussi, on est tous excités par le retour de Francis, parce que là, clairement, il a envie de prouver qu'il va faire les choses différemment. Mais ce qui me rendrait encore plus dingue, c'est si on voyait vraiment de nos yeux qu'il apporte vraiment des nouvelles choses. Parce que là, finalement, on n'a pas beaucoup de preuves que c'est un Nganou différent. Il est différent dans son approche, ça, c'est évident, visiblement. Mais il n'a pas eu l'occasion de montrer plus. On a finalement... Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un Nganou qui est fondamentalement différent que le premier qui a affronté Miocic ? En fait, je pense que c'est ça qui a refroidi presque un peu les gens, c'est qu'on n'a aucune garantie que c'est un Nganou totalement différent. Donc, ce qu'il faudrait presque, c'est le faire affronter, je ne sais pas, tu sais, mettons, un Verdum ou un putain de lutteur qui le met en difficulté dans ces situations et qu'un Nganou, genre, fasse pendre la langue en mode texte avré, en mode, ah, ok, le mec, ça y est, il est complètement différent, il peut résister à un spécialiste des soumissions et le retourner, il peut résister à la lutte et mettre au sol un lutteur, un truc comme ça, tu vois, un truc qui nous prouve que le mec, clairement, il a renversé la vapeur et qu'il arrive avec des armes vraiment différentes ou en tout cas nouvelles et je pense que c'est pour l'instant ça qui manque mais le problème, c'est qu'il n'y peut rien, il est juste trop efficace en fait. Merci Francis. Ouais, merci beaucoup. Et pour le reste, pour John Jones, là, le problème aussi, c'est que si, on peut parfaitement imaginer qu'il va combattre dans la fin de l'année mais en light heavyweight, il n'y a plus personne. En light heavyweight, là, il n'y a plus personne. Enfin, il a écluné tout le monde. Non, parce que Johnny Walker avec Corey Anderson, il s'affronte en novembre au Leicester Square Garden. Il y a Alexander Rakic, à la limite, qui arrive. Pas cette année. Pas cette année. Ouais, et puis même... Non, non. Non, il faut au moins un combat. Donc on va dire, il faut au moins un combat. Donc, enfin, tu sais, c'est un peu short au niveau timing. Voilà, Johnny Walker, c'est revenu, mais bon, pour moi, ce n'est pas avec une victoire sur Gustafsson. C'est énorme, mais il en faut plus pour revendre une revanche. Tiago Santos, c'est au moins out jusqu'en 2020 avec ses deux genoux qui ont explosé. Ouais. Et puis, ça va être chaud, même pour Tiago Santos, de rebriller de la même manière qu'il a brillé pour regagner un title shot. C'est tellement dur à faire déjà une fois que c'est compliqué. Donc là, pour moi, il n'y a plus que ça. Là, vraiment, le plan pour Clermont de l'UFC, c'était quand il gagne. Et ensuite, on fait Cormier, John Jones, peu importe la catégorie, mais c'est clairement ce qui se tramait. Malheureusement, pour Emo Tchich a gagné, mais là, pour John Jones, à mon avis, ils sont en train de se creuser la tête parce que c'est compliqué. Ou peut-être que là, ils sont en train de se dire qu'il faut qu'Adesanya gagne et ensuite monte. C'est... Ouais, putain, ça commence à faire un peu... On tire l'élastique. Ouais, mais là, tu le fais combattre. Enfin, s'ils veulent le faire combattre en 2019. Parce qu'en 2020, clairement, il prend le vainqueur de Johnny Walker, Coran Gerson. Ouais, mais à un moment donné, en fait, c'est ok, c'est impressionnant parce que quand on y pense, il a quand même... C'est du délire. John Jones a résisté à deux générations de combattants. Et là, il attaque la troisième. Il attaque la troisième putain de génération de combattants. Si jamais Johnny Walker gagne et combat John Jones et que John Jones le bat et mettons soit Rakich, soit... Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai plus en tête. Parce que Darko Stolzic a perdu, Reyes, on n'est pas convaincu. Ouais. Mais mettons qu'il gagne contre Johnny Walker et Rakich, il aura quand même... Il sera passé sur trois générations de combattants. C'est hallucinant. Il est... Parce que donc, pour situer un peu, la première génération de combattants, c'est quand il a gagné le titre. Donc les Shogun Roi, Rampage Jackson, Rasha Devane. Et ce n'est même pas sa génération à lui. Ah, c'est clair. Lui, c'était la nouvelle génération, mais donc il a battu la génération sortante. Après, il a battu la seconde génération avec les Gustafsons, les Cormier, et tout ça. T'eshera, on peut le dire. Ouais, T'eshera, à la limite. Et là, il attaque la troisième génération. Donc en fait, le pauvre Luke, Kulan Luke, mais le... Non, on ne va pas mettre Blackovic. Clairement, je ne veux pas voir Jones, Blackovic en main event. Enfin, main event ou même voir Luke, voir Tukin. Ça, ce serait vraiment un aveu d'impuissance. Mais à un moment donné aussi, moi j'ai envie de dire, John Jones, c'est à lui d'avoir le panache de montée. Oui, complètement. Parce qu'en parler, c'est bien, et j'adore en parler potentiellement Miochic et tout. On n'a aucune garantie et il m'énerve à être aussi frileux, en fait, John Jones. Je comprends. Il y a eu les tweets. Pour moi, les tweets, bon, ça vaut ce que ça vaut, Twitter, mais on a rarement vu John Jones, tu vois, se montrer proactif et respectueux avec un gars. Et puis d'ailleurs, après le combat, c'était aussi un peu pour piquer Daniel Cormier, mais il a quand même dit, tu vois, mais directement, tire Stipe Miochic et machin, quand on sait ce qui s'est passé avec leur tweet où les deux s'étaient répondus, tu vois, il y a quand même Cormier qui avait dit, enfin, Stipe Miochic qui avait dit, Ouais, 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 ouais. Quand même. Ouais. Bah, espérons. Espérons parce que franchement, là, Là, c'est tout ce qui reste. Si John Jones... Ça ou un boni fight contre Lesnar qui revient, il prend tout simplement. Mais si John Jones, parce que là, là, tout de suite, dans l'état actuel des choses, si John Jones prend n'importe qui en light heavyweight, c'est une honte. À part Daniel Cormier. C'est triste à dire, mais même si ça se fait, bon, on a dit que ça... Bon, on est à 5% de chance que ça se fasse, mais ça m'exciterait un peu. Bah, moi, même pas. Pour être honnête. Ah, je sais pas. Moi, même pas. On l'a vu, ce combat. Oui, on l'a même vu deux fois. Oui. Donc, non, enfin, non. Même si Daniel Cormier revient et tout Daniel Cormier qu'il soit, non, moi, ça m'excite même plus. Un troisième... Parce qu'il n'y a pas de belle quand t'as perdu, quand t'as gagné les deux premiers, tu sais. Oh, non. Et non, ça m'excite pas. C'est même Daniel Cormier qui l'avait dit en larmes juste après. C'était assez triste. Ne ris pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais il faut qu'il monte pour nous faire monter aussi. Voilà. Allez, à la prochaine. Allez. Stockton, you know who's up. Swear. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada